Bonjour, ici Chantal Soucy, députée de Sainte-Hyacinthe à l'Assemblée nationale du Québec. Aujourd'hui, Anne-Sophie, archiviste au Centre d'Histoire de Sainte-Hyacinthe, nous parle d'un personnage très important de notre ville, Georges Casimir Dessol, qui a été notre cinquième députée provinciale. Bon visionnement! En février 1897, le premier ministre conservateur Edmund James Flynn déclenche des élections. Sans le savoir, il met ainsi fin au dernier gouvernement conservateur au Québec. En effet, à partir de là, les libéraux garderont le pouvoir jusqu'en 1936, année où sera élu Maurice Duplessis de l'Union nationale, à la tête de la province. À Saint-Hyacinthe, le député sortant, le médecin de campagne Antoine-Paul Cartier, affronte l'avocat Maurice Saint-Jacques, une vedette montante du Parti libéral. Âgé de 40 ans, Saint-Jacques est l'époux d'Henriette Dessol, qui écrira plus tard des chroniques pour le devoir sous le pseudonyme de Fadette. Henriette est la fille du maire Georges-Casimir Dessol. Le 4 mai 1897, cinq jours avant le scrutin, le candidat Saint-Jacques meurt d'une pneumonie. Sans se réjouir de ce triste événement, les conservateurs prennent quand même la victoire pour acquise. Ils sont convaincus que les libéraux n'auront pas le temps de se réorganiser. Mais c'est sans compter sur Georges-Casimir qui décide de remplacer son gendre à pied lui. Il remporte assez facilement les élections. Dessol est né à Saint-Hyacinthe le 29 septembre 1827. Il est le fils du quatrième seigneur Jean Dessol et de Rosalie Papineau, la sœur de Louis-Joseph, le chef des Patriotes. Il étudie le droit à l'Université américaine de Georgetown, mais il abandonne sa cléricature pour prendre en main l'administration de la seigneurie Yamaska en 1852. En effet, Rosalie, sa mère, veuve depuis 1835, décide cette année-là de diviser en trois parts la seigneurie initiale, malgré les dispositions testamentaires de son mari. Chacun de ses trois enfants, Louis-Antoine, Rosalie-Eugénie et Georges-Casimir, aura sa part. Georges-Casimir vit au manoir familial, où il prend soin de sa mère jusqu'au décès de celle-ci, en 1857. La même année, il épouse Émilie Mondelet, fille du juge Dominique Mondelet de Trois-Rivières. Le couple aura trois enfants. En 1869, Georges-Casimir, veuve depuis cinq ans, épouse Fanny Léman, une petite nièce de Rosalie Papineau. Ils auront cinq enfants. Fanny meurt en 1914. Dessol est un homme d'affaires très actif. Il possède quelques moulins, une minoterie et une manufacture. En 1873, il fonde la compagnie manufacturière de Saint-Hyacinthe, qui deviendra plus tard la Penmans. L'année suivante, il crée avec Pierre Bachand et Maurice Laframboise la Banque de Saint-Hyacinthe, dont il sera l'un des directeurs. Contrairement à son frère, le controversé Louis-Antoine, Casimir Dessol est consensueux et ne fait pas de vague. Lors des élections provinciales de 1900, il décide de ne pas se représenter. Joseph Morin remportera l'investiture pour les libéraux. En 1907, le premier ministre canadien Wilfrid Laurier, dont Dessol est un ardent partisan, le nomme sénateur de la division sénatoriale de Rougemont. Il occupera ce poste jusqu'à sa mort en 1930, à l'âge de 102 ans, ce qui en fait le doyen des parlementaires de l'Empire britannique. En 1927, pour célébrer son centième anniversaire de naissance, la Ville de Saint-Hyacinthe organise de grandes célébrations. Pour l'occasion, on érige une porte d'honneur à l'entrée de la Ville, connue aujourd'hui sous le nom de Porte des anciens mères. Pour en apprendre plus sur chacun de nos députés, n'hésitez pas à consulter notre site internet histoire-de-masca.com. Un texte comprenant davantage de détails accompagne chacune de nos capsules. Sous-titrage Société Radio-Canada